coucou c'est pauline de la page facebook by popo et de l'instagram by popo je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel comment coudre son premier t-shirt en jersey alors je trouve ça vraiment formidable parce que c'est super confortable le jersey le jersey c'est la vie je vois vraiment pas pourquoi on s'en prouverait avec l'été c'est trop trop bien à porter donc on peut faire un t-shirt homme femme enfant aujourd'hui je vais vous proposer d'assembler un modèle enfant mais c'est exactement la même technique à transposer juste avec des plus grandes pièces pour ce faire j'ai utilisé un patron oscar de la marque super bison donc c'est vraiment une marque que j'adore vous pouvez vous y fier à 200% je n'ai pas conçu le patron parce que j'estime que c'est un métier à part entière et que ça n'a fait pas partie de mes compétences moi je suis là pour assembler et coudre et non pour créer le patron concernant les tissus j'ai acheté du tissu bio chez Ophélie mercerie j'adore cette boutique c'est vraiment une référence au niveau du tissu bio et des jersey il ya toujours des jersey très très originaux pour les enfants les adultes ici j'ai choisi le modèle pirate et grâce aux suggestions de tissus j'ai trouvé le nid qui va parfaitement avec le patron que j'utilise va du 2 au 12 ans mais tous ces petits liens je vous les mets en bas dans la barre d'infos je vous propose donc de coudre un t-shirt à la surjeteuse en premier lieu on lave toujours le jersey on le repasse ça évite d'avoir des mauvaises surprises une fois qu'il est cousu et au premier lavage on s'inspire donc d'un patron je vous laisserai suivre les indications du patron utilisé pour savoir si vous devez le faire en pdf et le scotché ou s'il est déjà en pochette et prêt à l'emploi en tout cas pour reproduire son patron car on ne découpe pas dans sa feuille on va utiliser un marqueur indélébile sur une bâche à peinture transparente donc c'est le genre de produit qu'on va trouver dans les magasins de bricolage qui ne coûte pas très cher et le côté plastique transparent nous aide donc à voir ce qu'on fait en dessous et est très résistant par rapport à la feuille de soie classique moi je préfère vraiment cet outil là ensuite on va avoir besoin d'aiguilles pour épingler notre patron à notre tissu deux fils coordonnés une aiguille double car on ne pourra pas faire les ourlets à la surjeteuse un ciseau spécial tissu j'aime vraiment assembler mon tissu grâce aux pinces clover elles ne font pas de marque et ne déforme pas le tissu je trouve vraiment que c'est un très très bon produit et enfin des bobines à surjeteuse donc ici j'ai utilisé le modèle aéroloc que j'ai trouvé chez coudre et brodé et le coloris 8000 dans les mini king concernant le fil à ourlets j'ai utilisé du metler poli 100% polyester de couleur rouge on va donc commencer par décalquer le patron alors dans un premier temps on va venir décalquer le patron donc on met bien à plat on vient mettre la bâche par dessus avec des poids de votre choix vous venez maintenir pour que la surface soit la plus plane possible ensuite on repère la taille qu'il nous faut grâce aux petits pointillés et on va venir faire tout le contour de notre pièce uniquement dans la taille qui nous convient attention on reporte bien les petits crans de couture ils vont nous être utiles par la suite ensuite on vient noter le nom de la pièce le nom du patron la taille qu'on a choisi le nombre de fois où on va le couper et tracer un trait pour reconnaître le droit fil et on vient faire ça pour l'ensemble des pièces du patron maintenant on va passer à la découpe vous devez donc obtenir quatre pièces la pièce d'eau à couper sur le pli la pièce devant à couper sur le pli la pièce pour les manches et la bande d'encolure j'ai choisi d'utiliser ce patron au maximum en ajoutant la pièce poche qui est facultative ce patron propose aussi de rajouter des manches longues mais ce n'est pas le propos du jour puisque nous cousons un t-shirt on va venir maintenant positionner nos pièces patron sur le tissu alors moi pour les tissus à motifs je préfère les mettre sur l'endroit parce que ça me permet de voir si les motifs sont bien droits par exemple je m'aide pour ce motif de la petite étoile je vois que les branches doivent arriver au bord c'est ce qui va m'aider à ce que les motifs soient vraiment dans le bon sens parce que parfois on a des mauvaises surprises par rapport à l'impression donc ma pièce avec ce petit rappel je vois que ça doit arriver au pli de ce côté là comme vous pouvez le voir j'essaye d'utiliser au maximum mon tissu même s'il n'y en a vraiment pas besoin beaucoup pour effectuer un t-shirt ce serait quand même dommage de le gâcher sachant que mon petit loulou est vraiment petit et j'aurai largement assez pour faire deux t-shirts avec 50 à 60 cm de tissu j'épingle tout autour des pièces il faut être vigilant à ce que le tissu ne tombe pas par terre car ça exercerait une pression sur le jersey extensible qui fausserait la bonne taille des pièces on n'hésite pas à épingler afin que le tissu soit bien maintenu et soit le plus facile à découper possible et on fait la même chose avec toutes les pièces ensuite on découpe rigoureusement l'ensemble des pièces ou bien surtout bien rapporter les petits crans présents sur le patron qui vont vous aider à l'assemblage on peut même en faire dans la pliure pour pouvoir la retrouver facilement on découpe le plus précisément possible en retirant les épingles nous allons vous faire trois petits traits qui correspondent à l'emplacement de la poche si vous n'avez pas de poche vous pouvez passer cette étape de préférence avec un marqueur effaçable spécial tissu donc celui-ci sèche à l'air c'est la marque Clover et je l'ai aussi trouvé chez Ophélie Mercerie je le trouve vraiment tip top on va maintenant passer à la préparation de la poche alors surtout il va bien falloir reporter les petits indications qu'on a pour la poche ça va vraiment nous aider à la placer au meilleur endroit donc avec le petit stylo qui s'efface on replace bien notre patron et voilà mon astuce pour coudre la poche donc ça c'est absolument pas dit dans le patron mais c'est la manière dont moi je procède c'est de couper un petit morceau d'entoilage fin qu'on va venir mettre derrière notre poche ce qui va être plus facile à coudre et pouvoir nous donner donc un meilleur rendu donc on va venir repasser notre entoilage et ensuite on retourne pour faire notre petite marque donc on va faire un repli de 2 cm et on va donc tracer à 4 cm sur l'arrière par la suite je vais aussi replier le reste des bords à environ 0,8 cm donc je viens tracer un trait qui va m'aider à savoir où est-ce que je vais plier donc en premier lieu on vient s'occuper de cette couture qu'on va maintenir avec quelques pinces clover et donc on va venir faire une couture ici alors autant la surjeteuse n'est pas indispensable pour ce projet que vous pouvez absolument tout assembler à la machine à coudre en revanche la machine à coudre est indispensable pour ce projet en effet il est impossible de faire des ourlets notamment celui de la poche à la surjeteuse donc ici j'ai enfilé mon aiguille double grâce à ce petit objet qui est bien utile pour mettre les bobines certaines machines à coudre permettent aussi de le faire là mais je trouve vraiment que c'est sympa surtout vous pouvez mettre des cônes pour mettre des gros fils j'ai agrandi mon point à 3,5 cm parce que vous verrez c'est beaucoup plus simple de coudre plus large sur du jersey et donc on va venir assembler la couture le plus proche possible pour faire notre ourlet de poche comme toujours un petit point barré donc un petit point barré et voilà il n'y a plus qu'à le positionner sur ma t-shirt donc de la même façon je suis venue repasser mes plis afin de me faciliter la vie c'est à ce moment que les petits points que nous avons marqué tout à l'heure vont nous aider à positionner la poche donc les deux petits points correspondent aux extrémités hautes de la poche qu'on va venir fixer donc le patron oscar que j'utilise ici propose deux formes de poche celle-ci arrondie et une un peu plus rectangulaire donc plus on sécurise notre tissu moins ça va être galère à assembler rappelons que si vous ne vous sentez pas à l'aise pour débuter avec ce type de poche vous pouvez tout à fait coudre votre t-shirt sans poche donc ici on va venir assembler notre poche à l'aiguille double donc inutile d'acheter plein de bobines ici j'ai simplement mis une canette de la même couleur que ma bobine et ici une canette blanche parce que de toute façon ça ne se verra pas il suffit juste que le fil soit de même qualité pour que ça fonctionne bien donc on fait un petit point d'arrêt et on vient coudre le plus proche possible du bord donc on prend notre temps pour essayer d'être le plus droit possible de ne pas passer les aiguilles dans la machine à coudre et d'étirer le moins possible notre tissu donc dans les arrondis il ne faut pas hésiter à venir faire un point tourner tout doucement C'est parti. Donc là, vous avez fait la partie la plus dure du patron. Et voilà ! On va pouvoir commencer à assembler à la surjeteuse. Alors, première étape d'assemblage, on va venir positionner nos épaules du dos et du devant ensemble. Bord à bord, endroit contre endroit. Et on va venir surjeter ces deux coutures. Donc, je vous conseille toujours de garder des petites chutes de tissu pour faire des tests au niveau des réglages. Donc là, ici, j'ai mis Overlock, 5,5, juste en dessous 2,5. J'ai activé mon couteau et le différentiel sur 1,3 ou normal. Quand on augmente le différentiel, ça empêche un petit peu cet effet de gondoler qu'on peut retrouver sur certains jersey. Je suis contente de mon point, ça ne gondole pas. On va rester avec ces réglages. Donc, on vient enfiler notre tissu dans la surjeteuse. C'est parti ! Et voilà, on va maintenant passer à l'encolure. Donc, maintenant, on va prendre notre bande d'encolure. Il faut surtout bien faire attention d'y mettre les petits crans. Ça va vraiment nous aider. Donc, on va tout simplement mettre les deux extrémités endroit contre endroit, bord à bord. Et on va venir les assembler. On les place sous le pied de biche. Comme vous pouvez le voir, je ne fais aucun réglage sur ma surjeteuse. Je vous la présente dans une autre vidéo si ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc, quand on coupe du jersey à la machine, on laisse toujours une chaînette comme ça derrière. Ce qui évite qu'elle se défasse au niveau du tissu. Ce qui nous permettra ultérieurement de la rentrer dans les coutures. Donc, ça, c'est très important. On retourne et on va venir mettre tous nos petits crans en face, les uns contre les autres, envers contre envers. Vous voyez, quand on étire un petit peu, on voit le petit cran qui apparaît. Et ensuite, on va venir placer notre encolure. Alors, il existe deux méthodes où on met la jointure de notre bande d'encolure au niveau du milieu dos. Ou une technique qui la rend plus discrète, on la place sur un des deux côtés de notre tee-shirt. Voilà, ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. En tout état de cause, on va venir placer notre encolure endroit contre endroit. Et les petits crans nous aident à savoir justement où sont les milieux et les côtés. Donc ici, je choisis de mettre la jointure dans le milieu dos. Donc, faites attention à vos motifs pour savoir dans quel sens ils doivent être. Si jamais le patron que vous utilisez ne précise pas la longueur de la bande d'encolure, je vais vous mettre une petite photo avec un calcul tout simple. Donc, il suffit de mesurer son encolure et d'appliquer une petite multiplication en suivant si vous utilisez du bord côte ou du jersey pour pouvoir avoir la bande d'encolure parfaite qui va venir bien s'adapter. Ici, dans le patron que j'utilise, tout est donné. Donc, moi, j'ai choisi de mettre la jointure dans le milieu dos. Donc, avec la pliure du tissu, on arrive à retrouver facilement le milieu dos. Donc, voilà, j'ai posé la bande d'encolure. Ne vous inquiétez pas, une bande d'encolure est toujours plus petite que l'encolure. C'est pour ça qu'il va falloir venir l'étirer en la cousant. Alors, moi, je vous conseille de commencer par un des côtés, mais après, faites comme là où vous êtes le plus à l'aise. Surtout, prenez bien votre temps pour avoir la plus jolie encolure possible. Donc, on tire un petit peu sur le tissu du t-shirt et pas sur l'encolure. Juste pour que ce soit à la même taille. On y va petit à petit. On vérifie toujours que tout est bord à bord. On tire un petit peu sur le tissu du t-shirt et pas sur le tissu du t-shirt et pas sur le tissu du t-shirt. On tire un petit peu sur le tissu du t-shirt. Donc, voilà. Une fois assemblé, ça donne ça. Donc, après, il y a plusieurs façons. Soit on le laisse comme ça, brut. Et on voit très bien que là, la bande, elle se place bien. Elle va bien venir se plaquer dans le cou. Ou alors, vous pouvez ajouter vraiment tout au bord. Une piqûre à l'aiguille double à la machine à coudre pour venir plaquer votre bande. En effet, vous allez venir mettre cette couture-là contre votre t-shirt. Et vous allez tout prendre en faisant le tour. Ou alors, juste pour un aspect décoratif. A vous de voir ! Alors, maintenant, on ne va pas poser les manches. Donc, là, c'est super parce que sur notre patron, on a plein de petits crans. Donc, on va venir placer notre cran du milieu au niveau de la couture. Attention, les manches ont un sens. Les deux petits crans vont devant. Alors, on va venir placer. Donc, là, il y a plusieurs écoles possibles. On peut tout à fait déjà faire l'ourlet de manches avant de l'assembler. Moi, j'ai choisi de faire tous les ourlets en même temps. Ce qui m'évite des allers-retours entre les machines. N'hésitez pas à mettre des pinces pour stabiliser votre tissu qui est élastique. Ça vous rendra vraiment la vie plus facile. Et ensuite, on vient faire la même chose de l'autre côté. On passe à l'assemblage. Donc, avec vos doigts, l'idéal, c'est de toujours essayer de sentir si votre tissu en dessous, il est en train de faire des petits plis. S'il fait des petits plis sous votre pied de biche, c'est que ce n'est pas bien positionné. S'il fait des petits plis. Voilà ce que ça donne. Donc, ma surjeteuse, elle est vraiment superbe parce que c'est elle qui décide du débit de fil à donner en fonction du tissu. Et ça, c'est vraiment un confort. En plus, ils viennent de sortir un nouveau petit bague poubelle dont je vous parlais dans une autre vidéo. J'ai vraiment hâte de l'avoir. J'ai vraiment hâte de faire la bonne séance. Donc les arrondis, n'hésitez pas à prendre votre temps vraiment j'adore. Et voilà le travail ! Bon bah ça commence à ressembler à un t-shirt non ? Alors on va tout remettre sur l'envers et on va venir assembler les côtés. On clipse tout. Alors là faut vraiment faire attention au niveau des coutures. L'idéal étant de mettre la marge de couture d'un côté pour l'une et en face de la mettre de l'autre côté pour pas faire trop d'épaisseur. Donc s'il est un petit peu embêtant avec le jersey, c'est que souvent il roule sur lui-même. C'est pour ça que c'est bien de bien noter l'écran de montage, que ça nous aide bien à retrouver les bonnes pièces. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On commence toujours par les extrémités ou nos crans et ensuite on vient mettre des clips intermédiaires. Donc vous pouvez choisir de couper les petits fils au fur et à mesure étant donné qu'ils vont être représ dans une couture ou comme moi jouer la flemme et les couper en même temps à la surjeteuse quand vous repassez pour votre couture. Ça c'est à vous de voir ! Allez, c'est parti ! Donc on vient placer notre extrémité sous le pied de biche. L'idéal étant que notre t-shirt ne pende pas dans le vide, pour ne pas exercer de pression sur notre jersey, qu'il déformerait. Donc soyez bien vigilant à la jonction au niveau des aisselles pour que ce soit le plus joli possible. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. C'est parti ! C'est parti ! Donc on vient de faire la même chose de la poussière. C'est parti ! Donc on vient de faire attention ! C'est parti ! C'est plutôt pas mal non ? Donc maintenant on va passer à l'étape des finitions et on va commencer les ourlets. Alors dans le patron est prévu ici un ourlet de 2 cm donc je vais venir faire un trait à 4 cm pour savoir exactement où je dois plier mon bord et ensuite je viendrai au fer écraser tout ça pour que ça reste bien en place et que ce soit le plus propre possible. Toujours avec mon petit stylo effaçable. On vient faire ça sur tous les côtés ainsi que sur les bas des manches. Donc attention aux arrondis, on vient adapter notre trait en fonction. Sachez aussi qu'il existe une machine vraiment géniale pour faire les ourlets sur du jersey. Ça s'appelle la recouvreuse. Ça peut vraiment être un bon investissement si vous aimez coudre du jersey. Avec le fer vous allez venir écraser vos coutures de cette façon. Une fois que vous êtes passé avec le fer vous mettez un petit clip et ensuite on pourra faire l'ourlet. Donc maintenant que tout est repassé et clipsé, on repasse tout sur l'endroit et on va venir faire l'ourlet au point double. Alors l'avantage de ce point c'est qu'il va laisser toute l'élasticité au tissu sans casser. Alors que si on faisait un point droit simple, au moindre étirement du tissu quand on le porte ou quand on l'enfile, tout se craquerait. Donc on va venir essayer de se positionner un peu près au bord du tissu en dessous. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette façon de faire, vous pouvez vous aider avec un petit bâton de colle qui vient positionner votre tissu et le maintenir en place sans encrasser votre machine à coudre. Je vous mets une petite photo. Donc on n'oublie pas non plus d'élargir son point. Moi je le mets à 3 et demi, je trouve que c'est pas mal. Après c'est à voir aussi en fonction de votre machine à coudre et ce que vous préférez. Donc voilà, on va venir faire ce point là tout autour de notre bas de t-shirt, des manches et voilà, on aura presque fini. Donc voilà, une fois les orlais faits, votre t-shirt doit ressembler quasiment à ça. On passe au moment de couper les petits fils. Donc vous en avez à l'intérieur de la poche à couper ainsi que à toutes les extrémités. Donc un de chaque côté en bas du t-shirt, un au niveau de l'emmanchure, de l'autre manchure et un au niveau de l'encolure. Donc les petites chaînettes qu'on a laissées, il ne faut pas les couper à ras. Moi ce que je fais c'est que j'utilise une aiguille à laine, vous voyez c'est une aiguille assez épaisse avec un très gros chat. Donc je viens plier mon fil en deux pour avoir plus de facilité à le passer dedans. Voilà, je fais passer tout mon fil et en fait dans mes points je vais venir passer mon aiguille à laine sur quelques points. Donc il n'y a pas de quantité requise. Par sécurité moi j'aime bien le faire vraiment sur pas mal de points mais je pense que si vous en faites moins ça doit aller aussi. Et on vient couper le reste. Voilà, donc faites ça pour tous les points que je vous ai montré et votre t-shirt est terminé. Ce petit tutoriel s'achève. Si vous voulez aller plus loin dans les finitions, vous pouvez utiliser ce ciseau dont je vous présente dans un océan podcast. Attention il ne convient pas aux gauchères. Il vous permet de raboter le tissu brut à l'intérieur de votre tissu au niveau des ourlets si vous avez un excédent. Ce n'est pas forcément gênant, vous pouvez laisser comme ça, ça dépend de votre goût pour les finitions. Je voulais aussi vous parler du coup de revient de ce t-shirt. J'ai à peu près calculé, en 3 ans il me coûte environ 7 euros pour un tissu bio et très original. Franchement je trouve ça vraiment dommage de s'en passer. Alors bien évidemment il coûte plus cher pour les plus grandes tailles. Mais quand je vois la qualité du tissu et l'originalité, je trouve que vraiment c'est très abordable. Aujourd'hui je vais porter ma combinaison chérie Siroko que je vous présente dans un ancien podcast. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne et à vous abonner sur la cloche. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un gêne et ça me donnera envie de vous en faire d'autres. Dites-moi en commentaire si vous voulez coudre d'autres vêtements avec moi. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt ! Ciao ! Abonnez-vous !